Merci beaucoup. Je suis donc à la fois heureux et honoré d'ouvrir ces états généraux de l'enfant, heureux d'apporter ma modeste contribution à ce débat qui agite notre pays. Et le prêtre salésien de Don Bosco que je suis se réjouit de voir que l'église à laquelle il appartient a contribué à la naissance, à la diffusion de ce débat. Mais veillons toujours à ce que l'enseignement de l'église ne soit jamais interprété sous le mode de directive, mais sous le mode d'une lumière permettant d'éclairer la conscience de chacun. Heureux et honoré, car je sais que je n'ai pas toutes les compétences de tous les experts qui se succéderont à cette tribune. Je développerai simplement le point de vue d'un éducateur, point de vue destiné à être confronté à bien d'autres points de vue. Et puisqu'il me semble que la spécificité du discours de l'éducateur réside dans l'articulation avec son champ de pratique, permettez-moi juste deux mots en guise de brève introduction, deux mots de présentation de cette association Le Val d'Oco que je dirige depuis sa fondation. Et c'est de cette expérience menée au Val d'Oco que je tirerai ces illustrations qui émailleront mon propos. Le Val d'Oco est né en 1995 sur la Dalle d'Argenteuil, un quartier un peu emblématique de la banlieue parisienne qui avait été traumatisé par la violence des émeutes urbaines du début des années 90. L'association naît de la rencontre entre un collectif d'habitants inquiets pour le devenir de leurs enfants dans ce quartier traumatisé par la violence, et des salésiennes d'Obosco désireux de réexpérimenter le modèle de leur fondateur dans la réalité contemporaine de la banlieue d'aujourd'hui. Alors à Argenteuil, le Val d'Oco, ce sont des équipes d'éducateurs de rue qui vont à la rencontre des jeunes de quatre grands quartiers sensibles de l'agglomération. C'est aussi un centre d'accueil du jour qui accueille des adolescents qui ont décroché de l'école, ainsi que cet institut de formation professionnelle à la médiation sociale, puisque j'ai beaucoup travaillé au début des années 90 à la diffusion de ce nouvel modèle d'intervention que l'on appelle celui des agents de médiation sociale. Et c'est en 2005 que le Val d'Oco a ouvert une antenne sur Lyon où je réside aujourd'hui. Et à Lyon, le Val d'Oco, ce sont des équipes de prévention qui oeuvrent sur deux quartiers de Lyon à Tramuros, dans le 5e, la cité Jeannin, la cité Jeunet, et deux quartiers de Vaud-en-Velin, proches d'ici. C'est un atelier chantier d'insertion, petite structure d'insertion par l'économique pour des jeunes et des jeunes adultes en grande difficulté. Et c'est un foyer d'adolescents en difficulté, foyer conventionné, avec l'aide sociale à l'enfance du département, et habilité par le ministère de la Justice, foyer qui accueille des adolescents âgés de 13 à 18 ans, confiés par les magistrats, soit au titre de la protection de l'enfance en danger, soit au titre de ce que nous appelons l'ordonnance de 45, c'est-à-dire la réponse au comportement marqué par la délinquance. foyer qui accueille des jeunes qui, le plus souvent, ont été exclus de leur précédent lieu de placement, et dont les comportements sont le plus souvent marqués par une difficulté à maîtriser leur violence. Mon propos de ce matin s'appuiera sur deux observations, une réflexion et trois convictions. Je partirai de deux observations tirées de ma propre pratique. La première, il me semble qu'il est important de toujours la garder en mémoire. C'est l'accompagnement de jeunes adolescents qui, à l'âge de 16, 17 ans, se découvrent homosexuels, vivent souvent une situation de profond mal-être. Nous savons que le suicide des jeunes homosexuels est cinq fois plus important que le suicide des jeunes hétérosexuels, adolescents souvent condamnés au silence, n'osant parler à leurs parents par peur de les décevoir, n'osant parler à leurs copains par peur d'être ridiculisés sur la cour de récréation du collège ou du lycée. Si je place en premier cette observation, c'est que je ne voudrais en aucune manière que mes propos puissent être utilisés pour renforcer la détresse ou la souffrance de ces adolescents, et qu'il me semble que dans notre société française, nous devons continuer à lutter contre cette discrimination dont souffrent certains de nos frères, marqués par cette orientation sexuelle qu'ils n'ont pas choisie, et combien il est important que dans ce débat qui nous préoccupe aujourd'hui, n'existe aucune dérive qui pourrait renforcer la souffrance de ces jeunes que je côtoie au quotidien. Deuxième observation, là encore tirée de ma pratique, c'est que lorsque j'observe tous ces adolescents confiés par les magistrats à mon foyer, et qui comptent parmi ceux qui sont le plus en difficulté dans notre département, et dont les conduites sont souvent marquées par une hyper délinquance, la première caractéristique commune à tous ces adolescents, c'est l'absence du père. Des pères soient physiquement absents, ou bien des pères, même s'ils sont physiquement présents, qui ne sont pas crédibles aux yeux de leurs propres enfants. Pères de crédibilité, il y a parfois un alcoolisme profond, il y a parfois une marginalisation extrême. Puis témoigner, en tout cas, de la difficulté de ces adolescents à se construire sans avoir dans la tête une image de père. D'autant qu'un véritable problème se pose dans notre société française d'aujourd'hui, c'est la très grande féminisation de toutes les professions qui sont consacrées à l'éducation. Il m'arrive de rencontrer des adolescents élevés par des mersols, scolarisés dans un collège, avec une très grande majorité d'enseignantes, la figure d'autorité est Madame le principal, ils commettent un délit, ils passent devant Madame, le juge pour enfants, qui confie une mesure de liberté surveillée à Madame, l'éducatrice spécialisée. Pour certains adolescents, les seuls hommes qu'ils rencontrent, ce sont les CRS. Alors ils en ont besoin. Je les observe dans les quartiers, lorsqu'ils allument des petits feux destinés à attirer les pompiers, mais le but, c'est ensuite d'attirer les CRS et de jouer à se friter avec eux. J'intervenais il y a quelque temps à l'École nationale de la police, et combien je disais à tous ces jeunes policiers en formation n'allons pas d'emblée développer un vocabulaire autour de l'émeute, autour de la révolution, alors que bien souvent, s'expriment à travers ces échafourés, s'expriment ce besoin de ces adolescents, à un moment ou à un autre, de rencontrer un homme tant il a complètement disparu de leur horizon. Lorsque j'ai démarré le métier d'éducateur, je travaillais auprès du tribunal pour enfants de Versailles, et au tribunal pour enfants de Versailles, il y avait cinq juges pour enfants, il y avait quatre hommes, et il y avait une femme. Aujourd'hui, je travaille près du tribunal pour enfants de Lyon, je crois qu'il y a onze juges pour enfants, un homme et dix femmes. Juste un petit signe de cette évolution, en une vingtaine d'années, on parle beaucoup de parité dans le monde politique, et on a bien raison, car il me semble que cette parité est signe d'équilibre. Combien il me semblerait important aujourd'hui que cette question de la parité dans le monde éducatif soit posée dans notre pays, car tous nos enfants, tous nos adolescents, ont besoin d'être accompagnés sur leur itinéraire de croissance par un homme et par une femme. Alors j'en viens à la réflexion qui éteille ce propos, c'est ce rôle complémentaire dans l'éducation du père et de la mère. Il manque souvent à tous ces adolescents que je côtoie une image paternelle cohérente. Il manque souvent la possibilité d'accéder à la symbolique paternelle pour réaménager leur narcissisme. L'absence ou la dévalorisation de l'image du père, de notre société est source de violence. On renvoie l'ouvrage que j'ai écrit sur la violence des jeunes et je mets cette violence en parallèle avec cet effacement du rôle du père dans notre société. Pour le garçon, comme pour la fille, le manque de père, qu'il soit absent, qu'il ne soit pas assez présent, qu'il ne prenne pas ses responsabilités ou qu'il reste un éternel adolescent, peut engendrer un manque de confiance en soi, des incertitudes, des absences de repères. Certains auteurs, comme Jacques Arène, pensent que le manque de père est plus préjudiciable au garçon qu'à la fille sur tout moment de l'adolescence. En effet, le futur adulte se construit en s'identifiant aux parents du même sexe. Il est nécessaire au garçon de trouver une présence masculine pour se comparer, se jauger, avoir accès à sa propre agressivité et en trouver les limites. De plus, ce jeune adolescent a besoin de vivre une mutation essentielle pour sortir du monde des femmes. Dans cette véritable initiation, la présence, même corporelle et physique, du père peut s'avérer importante. Si le garçon ne trouve pas sa masculinité à travers son père, par l'imposition de paroles et d'interdits, par le jeu corporel, il risque par contraste d'avoir peur de cette agressivité qui est en lui et de redouter l'univers féminin. Dès la petite enfance, le père constitue en quelque sorte un rempart contre la prison maternelle. Je cite ici Tony Anatrella. Il est vrai qu'au démarrage, la relation du petit enfant avec la mère est une relation excessivement fusionnelle. et le petit enfant projette toujours sur la mère cette image de toute puissance maternelle. S'il me fallait résumer en une phrase une encyclopédie de psychanalyse sur le rôle du père et de la mère en éducation, je dirais que le père, c'est celui qui dit à l'enfant « ta mère n'est pas à toi, elle est à moi ». Et par cette présence, par cette parole, il oblige l'enfant de se distancier du monde de ses origines. Parce que lorsque c'est la mère qui dit la loi, très souvent le petit enfant, séduit par cette puissance maternelle, va obéir pour faire plaisir. L'idée, c'est toujours du faire plaisir. Alors que c'est le père, et lorsque je parle du père, je parle de la fonction symbolique du père, peut-être le compagnon, en tout cas la personne de l'autre sexe qui, en disant la loi, témoigne de cette extériorité de la loi. Le père qui n'a pas mis au monde l'enfant n'est pas perçu tout puissant pour faire intégrer les limites aux enfants. Il doit non seulement jouer la fonction symbolique de père en disant la loi, mais aussi être écouté. Et il ne le sera que s'il est nommé père et donc valorisé par la mère. En consentant à se présenter comme quelqu'un qui écoute le père, la maman entre alors dans cette fonction de mère. En lui donnant l'autorité, elle signifie à l'enfant qu'elle n'est pas toute puissante puisqu'elle manque et qu'elle a besoin de quelqu'un. Mais donc, combien, il me paraît véritablement, mais essentiel, essentiel, dans cette construction de l'enfant qu'il puisse être accompagné par ce père et par cette mère. Dans tout ce débat qui agite aujourd'hui, notre société, j'étais terriblement marqué, peut-être vous l'avez vu à la télévision, par cette intervention d'Henri Guénaud. Henri Guénaud qui nous raconte, nous raconte qu'il a été élevé dans le contexte de la Brécaire, par une mère seule et par sa grand-mère, qui témoigne de tout l'amour dont il a été le bénéficiaire. Et qui raconte que sur le chemin de l'école ou sur la cour de récréation, il n'hésitait pas à casser la gueule à ses copains qui disaient qu'ils n'avaient pas de famille, qu'ils ne supportaient pas. On parle de sa maman et de sa grand-mère comme n'étant pas une vraie famille et il affirmait avec force qu'il n'a manqué de rien dans cette vraie famille capable de l'aider à devenir ce qu'il est. Mais il conclut en disant « Mais sachez quand même que la blessure de ne pas connaître son père reste toujours indélébile chez le jeune garçon. » Lorsque nous parlons de cette nécessité pour l'enfant d'être éduqué par un père et par une mère, nous ne remettons pas en cause capacité d'amour qui peut être déployée dans un couple homosexuel. Nous ne remettons pas en cause le fait que des couples homosexuels puissent aimer, puissent accompagner l'enfant. mais nous remettons un peu en cause le fait de vouloir banaliser cette absence de l'un ou de l'autre. Il me semble que ce rôle complémentaire du père et de la mère me paraît être indispensable dans l'éducation de l'enfant. Alors on peut ensuite suppléer, mères célibataires vont s'appuyer sur telle figure paternelle mais n'allons pas me semble-t-il dans le sens que j'entends parfois aujourd'hui d'une banalisation outrancière et dans le sens d'aller faire croire aux enfants qu'être élevé par un homme une femme par deux femmes par deux hommes cela signifierait la même chose. Alors sur la base de ces deux observations et dans le droit fil de cette réflexion je voudrais partager avec vous trois convictions. La première c'est cette conviction que la différence est toujours source d'enrichissement. La différence homme-femme la différence père-mère. Nous sommes dans une société qui aurait tendance à vouloir effacer gommer les différences. Lorsque je rencontre des étudiants je leur dis souvent imaginez que vous formiez un groupe d'étudiants que vous ayez exactement les mêmes goûts musicaux les mêmes goûts littéraires les mêmes goûts cinématographiques que vous partagez exactement les mêmes opinions sur le plan politique que vous soyez habité exactement par les mêmes convictions religieuses vous allez vous ennuyer que va être votre vie de groupe ce qui donne du piment à cette vie de groupe ce seront ces différences qui vont s'exprimer le fait pour l'un de faire découvrir à l'autre une musique qu'ils ne connaissaient pas le fait pour l'un d'introduire quelques doutes dans les certitudes idéologiques de l'autre à partir d'un point de vue différent ayons bien conscience je pense que la différence est source d'enrichissement il est vrai que aujourd'hui dans le climat de cette société moderne nous avons cette tendance à vouloir gommer cette différence lorsque j'interviens il m'arrive souvent d'intervenir pour être parent d'élève sur les évolutions générées par le développement d'internet des réseaux sociaux je dis que au delà de la très grande richesse d'accès au savoir le lycéen d'aujourd'hui dans sa chambre a accès à la plus grande bibliothèque de la ville grâce à facebook il peut rester en lien avec des copains qu'il a découvert lors de son voyage humanitaire mais le risque c'est c'est toujours cette volonté d'annihiler la différence ce qui est dramatique sur internet c'est que l'avis de l'expert qui a bossé 5 ans sur le dossier a la même importance que l'avis de l'homme de la rue qui a été interrogé au hasard sur un trottoir et puis et c'est parfois le grand risque de facebook c'est que cette différence entre l'intime le privé le public est complètement estompée combien il m'arrive face à des adolescents qui pianotent devant leur ordinateur de leur dire mais tu es sûr que ce que tu écris sur ta page facebook tu es capable demain de le crier sur la cour de récréation du collège ou du lycée non attends si tu n'es pas sûr de pouvoir le crier peut-être effectivement il faut que tu te censures un petit peu car le drame de tous ces ados c'est d'être face à un outil qui efface l'intime le privé le public il y a des frontières il y a une différence alors autant effectivement on le voit bien dans toutes ces questions de mariage il ne s'agit pas de remettre en cause le droit à aimer la capacité d'aimer qui est aussi forte chez la personne homosexuelle que la personne hétérosexuelle mais de se dire qu'il y a une différence entre le privé et le public et sans doute de remettre un petit peu en cause dans notre société ce primat de l'affectif sur l'institutionnel vous savez c'est ce qui caractérise un petit peu l'évolution de la famille participer il n'y a pas si longtemps la fête les 50 ans de mariage de mes parents je veux dire que leur génération il y avait un peu un primat de l'institutionnel sur l'affectif parce qu'en 50 ans l'affectif il a dérouillé débat mais lorsque l'affectif était un peu en creux de vague on se raccrochait la force du lien aujourd'hui mais il est vrai que l'église a été aussi dans cette évolution on a ce primat de l'affectif sur l'institutionnel du moment qu'on s'aime tout est possible et bien peut-être pas ceci est vrai dans le domaine du privé mais dans le domaine du public dans la vie sociétale peut-être est-il important que l'on puisse être habité par cette conviction que la différence est source d'enrichissement que comportement homosexuel comportement hétérosexuel n'ont pas la même valeur du point de vue de l'éthique tout en maintenant que la personne homosexuelle doit avoir la même dignité que la personne est hétérosexuelle vous savez que le fondement de l'enseignement moral de l'église c'est toujours de différencier la personne de ses actes et de ne jamais réduire une personne à ses comportements donc première conviction la différence est source d'enrichissement deuxième conviction il nous faut bien sûr militer pour le droit à l'égalité lorsque l'on est sur le registre du droit et il nous faut dénoncer cette tendance parfois qui me semblait être une erreur de raisonnement que cette bagarre pour l'égalité des droits aille dans le sens d'un gommage des différences battons-nous pour l'égalité des droits hommes-femmes et nous savons que notre société a encore du chemin à faire en particulier dans le monde de l'entreprise pour que le même travail puisse bénéficier de la même rémunération et de la même considération mais se battre pour l'égalité des droits hommes-femmes ne doit pas nous entraîner sur cette pente qui consisterait à ne plus considérer la différence hommes-femmes battons-nous je crois pour effectivement une égalité du droit d'un point de vue juridique de toutes les personnes quelle que puisse être leur orientation sexuelle et moi personnellement ne serait pas opposé effectivement que fort de l'expérience qui est nôtre on puisse renforcer le PACS et développer un statut d'union civile permettant effectivement une garantie des droits de ces personnes homosexuelles et qu'elles puissent bénéficier d'un même arsenal juridique permettant une sécurisation de leur couple mais là où la confusion c'est quand on prend le mot mariage parce que quelque part c'est faire comme si c'était pareil alors je pense qu'on pourrait c'est la thèse de certains hommes politiques se battre pour un statut d'union civile qui du point de vue du droit juridique des personnes ait les mêmes garanties que mais mais sur nous c'est le discours que je tenais à des jeunes parce que beaucoup de choses ont du mal à comprendre la position de l'église qui juge un peu comme rétrograde mais voilà la revendication que j'entends moi je sais beaucoup c'est une revendication en termes de droit alors essayons d'y répondre de la manière la plus astucieuse mais que cette revendication de l'égalité des droits n'aille pas dans le sens d'une banalisation de la différence et de dire on va prendre le même nom qu'on choisit le même mot c'est que effectivement on a envie de parler de réalité qui serait similaire mais non la réalité d'un couple homosexuel ce n'est pas la réalité d'un couple hétérosexuel donc ma deuxième conviction c'est soyons présents sur les terrains du combat pour le droit pour l'égalité mais n'allons pas dans cette dérive où ce combat pour l'égalité des droits il reste sur un gommage de la différence et enfin troisième conviction qui est largement partagée en termes de droit c'est que le droit de l'enfant passe toujours avant le droit à l'enfant on ne peut pas inventer un droit à l'enfant on peut parler de droit au logement on ne peut pas parler de droit à l'enfant ce serait effectivement considérer l'enfant non plus comme ce don qu'il doit toujours représenter alors on me réjouit notre église c'est la fête de Saint Jean Bosco ce week-end et on reprendra cet épisode où Jésus place l'enfant au centre c'était une véritable révolution les disciples qui veulent écarter les enfants parce que ça fait du bruit ça gêne et Jésus qui place au centre et qui à tous ces adultes qui veulent se présenter comme des modèles dit mais attention regardez bien cet enfant il a aussi des choses à vous apprendre placez le droit de l'enfant au centre de notre réflexion au centre de notre positionnement dans ce débat et il me semble que ce droit de l'enfant avoir un père avoir une mère me paraît faire partie de ces droits fondamentaux alors bien sûr la réalité de la vie fera que parfois il pourra y avoir absence on verra comment exercer une fonction de suppléance dans le métier d'éducateur spécialisé exerce cette fonction de suppléance jamais on ne remplace on supplé mais il ne s'agit pas que les situations exceptionnelles soient celles qui donnent naissance à la normalisation générée par la loi il va être temps de conclure puisque mon temps de parole est en voie de s'achever conclurer en disant combien j'entends aujourd'hui de personnes de concitoyens un peu effarés par les comportements qu'ils observent certains jeunes un jeune de 12 ans faisait encore la une avant-hier de la presse nationale ce cahier de Limoges et combien j'entends de mes concitoyens dire de ces jeunes ah c'est pas possible je n'ai pas eu la jeunesse d'aujourd'hui ils n'ont plus de repères ils n'ont plus de limites mais qui doit transmettre les repères c'est bien nous les adultes qui doit transmettre les limites c'est bien nous les adultes dire de ces enfants de ces adolescents que je côtoie c'est scandaleux ils n'ont plus de repères ils n'ont plus de limites c'est faire le constat de la faillite de la manière qui a été nôtre de les accompagner alors combien il me paraît véritablement étonnant voire même aujourd'hui désarçonnant de voir une société continuellement dans le registre de la plainte vis-à-vis de ces jeunes qui n'ont plus de repères plus de limites et cette même société prête à gommer le repère essentiel à mes yeux que constitue celui de la différence sexuée de la différence homme-femme de la différence père-mère merci de votre attention applaudissements 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 applaudissements